C'est toujours dédié pour la Réfléchéma de Jean Chlomo Ben Jermen Sarah Bezrat Hashem On a vu la dernière fois, si on voulait dans un four, cuire de la viande puis après du lait, comment procéder ? Ou un gâteau parvé ou des patates parvé qu'on voulait après cuisiner avec, enfin conclure dans un four qui était basse à riz, qu'on voulait après manger avec du lait ou vice-versa. On va parler d'une chose qui est très courante, c'est le micro-ondes. Est-ce qu'on peut utiliser dans le même micro-ondes de la viande et du lait ? C'est une question qui revient souvent. Alors, ce n'est pas clair d'après la Laka, comment fonctionne le micro-ondes ? On sait qu'il y a des micro-ondes qui vont et qui chauffent les cellules, ça chauffe l'aliment, mais ce n'est pas comme dans un four où tu as un corps chauffant qui fait que toute cette boîte-là, d'accord, elle est chaude. Et donc, les vapeurs sont imbibées par les parois. Là, ce n'est pas clair, il y a des vapeurs, mais est-ce qu'elles sont suffisamment chaudes pour être imbibées dans les parois ? Oui ou non, ce n'est pas clair. Il y en a qui disent que l'armée Saint-Bachaud, il dit comme ça, il dit, vu qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe, donc tu ne peux pas utiliser et en lait et en viande. Mais ce que tu peux faire, c'est entourer, tu enveloppes soigneusement, soit chaque fois que tu cuisines Bassari, soit chaque fois que tu cuisines Halavi, ou comme si, ou comme ça. Tu décides, tu mets un grand panneau, voilà, ce four-là est Halavi, tu mets dessus, tu dis, on peut utiliser de la viande dedans que si on l'entoure bien. Donc on enveloppe et on fait chauffer. Et comme ça, il n'y aura pas de vapeur. Donc le four, il est Halavi, mais les vapeurs qui ont été imbibées dans les parois ne peuvent pas rentrer dans l'aliment parce qu'il est entouré, l'enveloppé. Et non plus, les vapeurs qu'il y a dans l'aliment. Bassari, par exemple, ne veut pas sortir à l'extérieur. Le problème est que quand tu chauffes quelque chose, ça fait de la vapeur. La vapeur, ça fait de la pression. Tu enlèves les locomotives à vapeur, les bateaux à vapeur, d'accord, toute la puissance venait de la vapeur. Alors tu mets ta vapeur dans ton petit sac en plastique, le moment, il éclate et c'est fini. Ton four, il est devenu Bassari et Halavi. C'est très, très ennuyeux. Donc il faut faire attention que si on fait ce système-là, quand on fait chauffer l'aliment qui est enveloppé, le faire chauffer un peu. Parce que quand on se fait chauffer beaucoup, il y aura beaucoup de vapeur et boum, ça va éclater. Même si tu prends un taperoir, tu le colles bien comme il faut, il va éclater. La vapeur fait une puissance énorme. Une boîte en plastique, ça suffit ? Ça suffit tout à fait. Une boîte fermée en plastique, ça suffit tout à fait. Mais attention, avec un peu de pression, ça saute. Il y a des cloches aussi en plastique spéciale, mais compte ? Oui, oui, d'abord les cloches, elles ont des petits trous. Pour que je vois que la vapeur sorte, pour pas que la cloche commence à sauter comme ça, d'accord ? Ils ont compris que c'est de la vapeur, il y a de la pression. Je ne sais même pas si c'est suffisant, parce que même si il y a de la cloche, tu as toute la paroi inférieure qui va, elle, oui, recevoir des ondes. Alors si c'est maintenant, tu as reçu des ondes en Halavi, après comment tu fais qu'elle recevait des ondes, par exemple, des vapeurs ? Elle va s'imbiber de vapeur Halavi, après elle va s'imbiber de vapeur Bassari. L'assiette sur laquelle tu poses ton plat, donc ça ne va pas, la cloche c'est insuffisant. Il faut bien entourer, d'accord ? Ou un terreau perroire, ou dans un sac en plastique, enfin que ce soit bien enveloppé comme il faut. Et là ça va, si comme je l'ai dit, il n'y a pas de danger que ça va éclater et que toutes les vapeurs sortent. Il y a un autre ami qui dit, non ça ne va pas, parce que, enfin, si on enveloppe toujours un, ça va, tout le monde est d'accord que ça va. La question, est-ce qu'on peut, si jamais maintenant ça a éclaté, ou par erreur, quelqu'un, il a mis sur les chiffres, on avait aussi, on avait un micro-ondes, je crois qu'il était toujours Halavi, puis un jour quelqu'un venu, hop, il a mis son pique-nique, il s'est bassari, d'accord ? Et hop, alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Est-ce qu'on peut cachériser un micro-ondes ? Là aussi c'est pas clair, il y a des rabbins qui disent que non, le rabbin David Yosef, j'ai entendu moi-même, qui a dit, le fils du rabbin Yosef, il a dit c'est impossible, parce que, à part les vapeurs qui sont imbibées, il y a aussi, très souvent, quand tu cuisines au micro-ondes, tu mets un peu trop de temps, le truc se met à chauffer, boum, ça éclate comme ça, puis tu as des morceaux d'aliments bouillants qui se collent, bouillants à la paroi. Pour cachériser ça, il faudrait verser de l'eau bouillante, d'accord ? Même en très bouillante carrément, sur les parois, comme ça, ça fait qu'il boit au carpalto, comme ça a été imbibé, comme ça, ça va recracher tout ce que ça a avalé. Mais qui peut prendre un micro-ondes maintenant avec de l'eau bouillante, mais dedans ton micro-ondes, tu le mets à la poubelle. Donc, lui, c'est incachérisable. D'autres disent que non, ça suffit de nettoyer bien, après, tu prends un verre, et c'est quoi le micro-ondes ? Ça fait de la vapeur ? Ça fait maintenant des vapeurs de cachérisation. Tu prends un bol d'eau, tu fais bouillir dans le micro-ondes, c'est bien de mettre un peu de détergent dans cette eau-là, comme ça, il y a des vapeurs avec du détergent comme ça, ça va faire ressortir toutes les vapeurs imbibées dans les parois, et comme ça, on peut cachariser. Qui a raison ? C'est pas moi de trancher, je peux pas trancher. Certains disent que c'est pas valable, disent que c'est oui valable, chacun fera, d'après, ça ira jamais, d'après sa crainte de Dieu. Baruch Adonai, au monde, amène et amène.